Voyons d'autres exemples de dérivations implicites. Je pars de la fonction x moins y au carré est égale à x plus y moins 1. Je pars du principe que y est une fonction de x, et je vais trouver la dérivée en fonction de x, de x moins y au carré. J'applique la dérivation de chaque côté, dérivée en fonction de x, de x plus y moins 1. Ici, on va devoir passer par une dérivation en chaîne, puisque j'ai x moins y qui est élevé au carré. Donc je dois d'abord faire la dérivée de x moins y au carré en fonction de x moins y, multipliée par la dérivée de x moins y en fonction de x. qui sera égale, ici, comme c'est une somme de fonctions, une somme de termes, on peut faire la somme des dérivées de ces termes, c'est-à-dire dérivée en fonction de x, de x, plus dérivée en fonction de x, de y, moins dérivée en fonction de x, de 1. Ici, si notre variable, c'est x moins y, la dérivée de x moins y au carré en fonction de x moins y, en utilisant la règle des puissances, de x moins y à la puissance 1 fois, et là, à nouveau, on se retrouve dans le cas de figure d'une dérivée d'une somme de fonctions. Donc, ici, c'est équivalent à la dérivée en fonction de x, de x, moins la dérivée en fonction de x, de y, est égale, ici, on peut commencer à simplifier, la dérivée de x en fonction de x, c'est 1, plus dérivée de y en fonction de x, moins, la dérivée de 1 en fonction de x, c'est une dérivée de constante, c'est 0. De la même manière, ici, on peut simplifier un petit peu l'écriture, on a 2x moins y, fois, ici, dérivée de x, c'est égal à 1, donc, fois 1 moins dérivée de y en fonction de x, c'est égal à 1 plus dérivée de y en fonction de x. Et donc, voilà, il faut résoudre cette équation pour isoler la dérivée de y en fonction de x. Si je commence ici par distribuer pour chaque terme, ça va me donner 2x moins 2y, ça, c'est quand je factorise pour 1, moins 2x fois dérivée de y en fonction de x, plus 2y et dérivée de y en fonction de x, est égal à 1 plus dérivée de y en fonction de x. Et là, mon but, ça va être d'isoler des de y sur des x d'un seul côté de l'égalité. Donc, je peux supprimer ici moins 2x moins 2y, donc de chaque côté de l'équation. Comme ça, il ne me restera que des de y et des de x de ce côté-là. Et de la même manière, je veux supprimer les de y sur des x qu'il y a de ce côté-là de l'égalité. Donc, je vais aussi devoir enlever des y sur des x de chaque côté. Voilà, on a supprimé ça. Il reste moins 2x fois des y sur des x, plus 2y des y sur des x, moins 1, donc moins des y sur des x, est égal à, ici, il nous reste 1, on a supprimé ici, et on a soustraction de 2x, moins par moins, ça fait plus, plus 2y. Et là, ici, tout est fonction de des y sur des x, donc on peut factoriser. Donc, on va passer ici, moins 2x plus 2y et moins 1 en facteur. On a moins 2x plus 2y moins 1 en facteur de dy sur des x est égal à 1 moins 2x plus 2y. Et il ne nous reste plus que diviser de chaque côté par ce facteur pour isoler des 2y sur des x. Bon, là, je vais avoir un tout petit peu plus de place. Pour finir, il reste dy sur des x, et on divise par le facteur, ici, pour avoir 1 moins 2x plus 2y sur... Alors, je peux l'écrire moins 2x plus 2y moins 1, mais je peux aussi changer de place le 1 pour avoir, dans le même ordre, ici, moins 1 moins 2x plus 2y. Et donc, voilà le résultat de cette dérivation implicite qui, encore une fois, n'est autre que l'utilisation de la dérivation en chaîne lorsqu'on laisse y dans l'équation y étant fonction de x.